Le pont de la Rousseizi, la rivière est à l'origine de tous les maux que connaît Gatoumba. Depuis quatre ans, la zone est régulièrement envahie par les eaux, mais les dernières pluies qui se sont abattus le week-end dernier ont encore aggravé la situation des habitants. Jumar Koundo, 67 ans, ne peut plus rentrer chez lui. Sa nouvelle maison est à moitié noyée. Il y dora la belle étoile sur un étal au bord de la route en attendant la fin du calvaire. Ma femme et mes enfants ont trouvé refuge ailleurs. Les poules sont mortes, les chèvres sont mortes. Tous les biens de la maison ont été emportés par l'eau, c'est comme ça. Tel que vous me voyez ici, je suis seul, je dors ici toute la nuit. Plus on pénètre à l'intérieur de la zone, plus on constate l'ampleur des dégâts. Les maisons sont devenues inhabitables et les déplacements sont difficiles car la route est elle aussi inondée. Au croisement des véhicules, des flux d'eau jaillissent. Le tournage de gens sont aussi compliqués. De la route vers le cœur du village, c'est comme de la plage vers le lac. On y va que part des barques. Chacun paie au moins 2000 francs par passage. Les habitants profitent de la calmie pour faire sécher leurs matelas et effets personnels au soleil. La fréquence des inondations a conduit le gouvernement à déclarer la zone d'Ogatumba inhabitable. Il y prévoit de délocaliser la population. Dans la barque, nous sommes avec Denise, 62 ans. Même si elle est touchée par la catastrophe, elle n'est pas prête à quitter son village natal. Je vis dans l'eau, je dors dans l'eau, les enfants aussi. Les pieds souffrent à cause des maladies causées par ces inondations. On ne peut pas déménager parce que nous avons nos propriétés ici. Nous sommes nés ici. Je suis personnellement née ici et mariée ici. J'ai 12 enfants, tous nés ici. Ils ont étudié et fini leurs études et ils travaillent. Ils vont en ville et gagnent de l'argent. Où pourrions-nous aller ? Japheth, 23 ans, est lui aussi natif de la zone inondée. C'est la première fois qu'il vit une inondation dans cette ampleur. Il interpelle le gouvernement. La situation que nous vivons s'est jamais vue. On dirait que c'est la fin du monde. Le gouvernement nous avait promis de construire des digues de protection de la rivière Ruzizi. Les autorités l'ont confirmé. Même les constructeurs ont été sélectionnés. Que le gouvernement construise ces digues pour nous protéger, avec les propriétés de nos parents, pour hériter plus tard les propriétés foncières de nos parents, là où nous sommes nés. On ne peut pas aller ailleurs où on n'a pas d'espoir d'avoir des propriétés. Nous voulons vivre comme des citadins. Nous sommes tous des citoyens. Pour preuve, lors des élections, nous nous rendons tous aux unes. Il faut que nous soyons protégés. Forcés de quitter leur maison, les déplacés sont regroupés le long de la route en attendant le retour à la normale. De l'autre côté de la route nationale 4 qui mène à la République démocratique du Congo, le même spectacle de désolation. Les dégâts n'ont pas épargné le parc national de la Ruzizi, lui aussi envoie par les eaux.